Jumbo, Mbote, Anisogona, bonjour ! Aujourd'hui j'aimerais parler d'une chose qui est à la base de ce qui nous entoure, la vie. La vie est sans lien avec la création. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines choses étaient vivantes et d'autres inertes ? Selon moi, je pense que c'est vraiment pour perdurer la création, pour créer ensemble. Les traditions nous montrent que s'il y avait un dieu, il serait androgyne, soit homme et femme. Signe de la perfection, de la complémentarité et de l'équilibre. Comme un coré par exemple, ou comme la cola. Deux parties différentes, mais ensemble les collées, et qui ne font qu'un. A la naissance, ces deux parties se séparent, et le but de l'existence est de retrouver notre autre partie pour nous ramener à l'équilibre. Le point nécessaire pour procréer. Du coup, pendant toute l'existence, le but est de ressentir la vie, d'observer les choses. Et pour cela, nous devons être conscients de notre divinité. Pour pouvoir recréer, nous devons être conscients de notre divinité. Nous devons avoir conscience que nous sommes des dieux déséquilibrés. C'est là qu'intervient notre force de création. Je dirais même moi que le secret de la puissance de chacun de nous passe par la création et l'entretien de la vie durant son existence. Je me répète. Le secret de la puissance de chacun de nous passe par la création et l'entretien de la vie durant son existence. Chaque humain doit rechercher à donner vie en toute chose qu'il attire. Tout le monde en est capable en plus, même les petits, d'observer l'évolution de nos soins, de récolter la production des fruits de nos soins. Tout le monde en est capable. Dans toutes nos activités, en fait, il est nécessaire de renouer avec notre créativité pour exceller. Vous avez déjà fait des choses comme ça, pour les faire. Mais quand vous ne mettez pas votre graine, c'est votre petite touche, ça ne cartonne pas, ça ne marche pas, c'est pas parfait, ça n'excelle pas. Aller à l'encontre de l'éducation post-coloniale de nos parents, c'est important, en fait, pour déloger, pour remettre plutôt à niveau la créativité, parce qu'elle a été délogée, en fait, de son rôle divin. Il y a vraiment un manque de considération des métiers de l'art, sauf pour les initiés. Et en fait, moi, j'ai envie de dire non, stop, soyez inventifs, et vous comprendrez pourquoi on dit que Dieu est en nous. Ça, c'est une vérité. Vivez-le et vous comprendrez. Moi, comme exemple, je pourrais vous dire, faites du dessin, de l'écriture, des chants, de la poterie, de l'artisanat, mais l'entrepreneuriat ! Créez des projets dans votre vie, avec les enfants, par exemple, pour observer les petites bêtes de la nature, il n'y a pas besoin d'aller dépenser de l'argent, commencer à petite échelle, observer des créatures de la nature. Chaque membre de la famille peut avoir une petite plante, une plante qui l'entretient, on lui explique comment ça fonctionne, qu'il faut donner de l'eau, même un petit de deux ans peut le faire. Qu'il a une plante, il choisit ce qu'il veut faire pousser, on lui explique qu'en fonction des plantes, il y a une récolte ou pas, et il fait ça, en fait, à la maison, ça lui permet de comprendre l'existence, selon son niveau d'attention, ça lui permet de comprendre qu'il faut prendre soin pour que ça produise. Donc, sur ces mots, je vous dis, prenez bien soin de vous et de votre famille, que les ancêtres vous divinèrent. À santé, à chez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada